Nous sommes avec un athlète, Robert Poirier, ancien directeur technique national, ancien athlète, qui a fait ses armes au Stade René, avec une carrière exceptionnelle sur les épreuves du 400m. 5 titres de champion de France, 3 records nationaux, avant d'être dépassé par Stéphane Zagana. Il va rentrer dans le stade couvert d'Ille-et-Vilaine. L'Edaillé de bronze au championnat d'Europe de Budapest en 1966. Il a représenté la France à deux reprises aux Jeux Olympiques, en 1964 à Tokyo et en 1968 à Mexico. Et encore une fois, alors on n'a pas envie de dire que c'est surprenant, parce qu'il n'y a plus de surprise, tous les stades sont à guichet fermé pour le passage du relais de la flamme. Vous avez vu l'affluence sur les bords de la Villaine, depuis le relais collectif de Cano et Kayak à Sesson-Sébigné. Les bateaux sont passés à vive allure ensuite, que ce soit sur l'aéroglisseur ou l'aviron, mais les gens étaient là pour voir la flamme olympique, les rues de Rennes, pleines à craquer. Et ce stade d'athlétisme indore pour accueillir le tour de piste de Robert Poirier, ancien spécialiste du 400 mètres roué, entre une sélection en équipe nationale. Il est toujours resté dans le monde de l'athlétisme, en étant directeur technique national du 2001 à 2005. Et il est rentré dans son stade, Robert Poirier. Son stade qui a été inauguré, premier stade couvert d'athlétisme de Bretagne. Portant la flamme, il va peut-être inspirer la nouvelle génération d'athlètes pour promouvoir l'athlétisme en France, ce qu'il a fait tout au long de sa vie, que ce soit en tant qu'athlète en tant qu'encadrant et puis ensuite en tant que dirigeant. Le sourire de Robert Poirier. Aller ! Le tour de magie, Robert Poirier qui sort.